Dans la vie de Stéphanie, il y a depuis quelques semaines une préoccupation nouvelle. Cette mère au foyer, qui gère l'argent de la famille, a pris l'habitude de passer dans une nouvelle boutique. Un endroit qu'elle n'avait jusqu'ici jamais fréquenté. Un magasin qui vend de l'or. Pas des bijoux, mais des pièces comme celle-ci. Des Napoléons ou des Francs suisses. Bonjour. Mais si elle vient ici, ce n'est pas par amour des pièces de collection. C'est des lingotins de 5 grammes. C'est des petits lingots, des fractions de lingots qui pèsent 5 grammes. Pour Stéphanie, l'or c'est un placement. En moins de 2 mois, elle en a déjà acheté pour plus de 2000 euros. Des achats qu'elle s'est décidée à faire après le début de la crise boursière cet été. Ça me rassure, moi je sais où est mon argent, je sais ce qu'on en fait et je sais qu'il risque pas parce qu'il y a un problème avec la Grèce ou avec n'importe quel autre pays, tout risque pas de s'effondrer. En tout cas, je l'aurai jamais en action, je l'aurai jamais sur mon compte, mais en or. Et elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Le magasin n'a jamais été aussi fréquenté qu'en ce moment. Je vous remercie. A peu près 10 fois plus de personnes qu'on avait avant les événements de cet été par jour. Si, comme Stéphanie, de plus en plus de Français achètent de l'or, c'est parce que ce placement leur semble avant tout très sûr. A l'heure où les banques font la une de l'actualité. BNP Paribas, moins 30%. Crédit agricole, moins 40%. Société générale, presque 50% de baisse. En plein cœur du mois d'août, en pleine tempête boursière, le cours des principales banques françaises dévise de façon spectaculaire. Du coup, le spectre de 2008 refait surface. La crise et le risque de faillite bancaire. Au point qu'aujourd'hui, près d'un Français sur deux doute de la solidité financière de sa banque. Alors, pourquoi les banques sont-elles attaquées en bourse? Comment notre argent est-il utilisé? L'épargne des Français est-elle suffisamment en sécurité? Les banques sont aujourd'hui incontournables dans notre vie quotidienne. Nous leur confions nos salaires et notre épargne sans bien savoir ce que devient cet argent. Gilles est kinésithérapeute dans la banlieue de Strasbourg. Il vient régulièrement apporter ses chèques à son agence bancaire. Ce sont les revenus de ses consultations. Alors, j'ai 4 chèques pour un montant total de 167,84 euros. C'est des chèques de mes passions. Chaque mois, Gilles apporte à sa banque environ 700 euros. De l'argent qu'il dépose sur son compte, sans trop se poser de questions. La somme totale que vous déposez, est-ce que vous savez comment elle va être utilisée par la banque? Non, je ne sais pas comment elle va être utilisée. Est-ce que vous lui faites confiance sur cette utilisation? De toute façon, je n'ai pas le choix. Donc, je fonctionne comme ça. Déposé sur votre compte? Voilà. Personnel ou pro? Professionnel. Professionnel. L'argent de Gilles ne va pas rester très longtemps à la banque. A très bientôt. Au plaisir. Au revoir. Il va très vite être utilisé. Pour le comprendre, il faut suivre le parcours d'un des chèques du jeune homme. 32,50 euros déposés ce matin-là. Dans l'agence, ce chèque est d'abord scanné. Donc, j'insère simplement la remise par ici. J'appuie sur le bouton. Et c'est parti. Il est comme photographié. Une photo qui est ensuite envoyée à quelques kilomètres de là, dans un autre bâtiment de la banque. C'est ici que tous les chèques de la région sont traités. Il en arrive chaque jour des cartons entiers. En tout, il en passe près de 75 millions chaque année. Une partie de ces chèques est même traité directement par ordinateur. Comme celui de Gilles à 32,50 euros. Dans la journée, la somme sera créditée sur son compte. Mais en réalité, ces 32 euros n'y resteront pas. La banque va se servir de l'argent qu'on lui confie. Elle va le faire circuler dans l'économie de la région. Rien que pour l'Alsace, 4 milliards d'euros qui vont être prêtés à des particuliers qui veulent acheter une maison ou une voiture ou à des entreprises qui veulent se développer. Alimenter l'économie locale ou nationale, c'est le métier de base de la banque. Mais ce n'est pas le seul. Ce que l'on sait moins, c'est que la plupart d'entre elles ont développé d'autres activités beaucoup plus rentables, mais aussi beaucoup plus risquées. À côté de la gestion de vos comptes, les banques investissent des milliards d'euros sur les marchés financiers. Elles parient entre autres sur les bourses du monde entier et achètent toutes sortes de placements. C'est justement cette activité qui les fragilise en ce moment. Mais cela, aucune banque n'a accepté de l'expliquer devant nos caméras. À deux pas des Champs-Elysées, nous sommes donc allés au siège d'Asia, le seul établissement qui a accepté de nous recevoir. Une compagnie financière qui travaille notamment pour de grandes banques françaises. Il y a moins d'une semaine, devant les cours de la bourse qui dévissent, l'ambiance est tendue. Nouvelle journée noire en perspective. Et une fois encore, ce sont les banques qui souffrent le plus. Marc Toiti est l'un des dirigeants de cette société. Il est bien placé pour savoir que si les banques sont ainsi chahutées, c'est qu'elles ont parié sur un placement qui, aujourd'hui, déstabilise les marchés. Les obligations d'Etat. Explication. Tous les pays, pour fonctionner, pour construire des ponts, des routes ou des hôpitaux, ont besoin d'emprunter de l'argent. Pour cela, ils émettent ce que l'on appelle des obligations. En échange de ces titres, les banques leur prêtent de l'argent. Ça rapporte des intérêts aux banques. Et jusqu'à présent, ça avait l'avantage d'être sans grand risque. Donc c'est ça un peu le paradoxe. C'est que, finalement, les banques ont été incitées à prêter de plus en plus aux Etats. Parce qu'à priori, ils étaient moins risqués que les autres acteurs économiques. Sauf qu'aujourd'hui, le risque apparaît. C'est ça qui est très dangereux. C'est quand le risque, on ne le voit pas et que du jour au lendemain, il apparaît. C'est ça qui fait peur. Et le risque, aujourd'hui, porte un nom. PIGS. En anglais, ça veut dire cochon. Ce sont, en fait, les initiales des pays européens très endettés. Portugal, Irlande, Italie, Grèce et S, Spain pour Espagne. Dans le petit milieu de la finance, on les appelle aussi les pays Club Med. Au total, les banques françaises leur ont prêté au moins 85 milliards d'euros. Mais problème, on découvre aujourd'hui que ces Etats se sont lourdement endettés. Beaucoup plus que ce qu'ils devraient. Malheureusement, on peut dire que ces craintes sur la dette publique sont justifiées. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, dans la zone euro, à part l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, aucun pays de la zone euro ne génère une croissance économique suffisamment forte uniquement pour payer les intérêts de la dette publique. Ce qui veut dire que simplement pour payer les intérêts de la dette publique, il faut encore s'endetter. Un cercle vicieux qui pourrait entraîner la faillite d'un Etat. s'il ne pouvait plus rembourser une partie ou la totalité de sa dette. Dans ce cas, quelles répercussions pour les banques françaises et européennes qui leur ont prêté de l'argent ? Ont-elles les reins assez solides pour résister au choc ? A priori, aucune inquiétude à avoir. Nos banques françaises s'en sortent bien ces derniers mois. 91 établissements européens ont été soumis à des stress tests, autrement dit des tests de résistance dans des situations de crise. C'était mi-juillet. Une annonce rassurante. Les banques françaises réussissent leurs stress tests. Des situations catastrophes. Imaginées pour vérifier qu'elles peuvent bien survivre à une crise financière. Des tests qui, pour les banques françaises, ont été menés ici, à l'ACP, l'Autorité de contrôle prudentiel. Le gendarme qui contrôle les banques. Édouard Fernandez-Bolo en est le secrétaire général adjoint. Ce qu'il a testé, c'est la résistance des banques à une dégradation très forte de l'économie française. Alors donc, ce qu'on a testé en juillet dernier, c'est une croissance pratiquement nulle, 0,2%, jusqu'en 2012. Un chômage qui a augmenté à près de 10%, 9,8. Et on a donc testé une variation des prix de l'immobilier commercial, une chute des prix supérieure à 25%, moins 25,8. En fait, ils ont imaginé une France dans laquelle tout irait beaucoup plus mal. Une France en crise, avec des risques pour les banques de perdre l'argent qu'elles ont prêté. Mais même dans ces cas-là, les banques, qui sont obligées de respecter des critères stricts de sécurité, auraient assez d'argent pour surmonter les preuves. Les résultats qu'on a, banque par banque, nous disent que nos banques françaises résistent aux hypothèses pessimistes que nous avons faites au niveau européen pour tester leur résistance. Des résultats a priori concluants. Sauf que, à bien regarder tous les critères de ces tests de résistance, il y en a un qui ne figure nulle part et qui, pourtant, occupe aujourd'hui tous les esprits. La faillite d'un État à qui les banques ont prêté beaucoup d'argent, comme la Grèce ou le Portugal. Est-ce qu'on a testé ce qui se passerait si la Grèce ne pouvait pas payer ses emprunts ? Ce sont deux choses différentes. Nous, on ne teste pas une personne particulière. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas je teste le défaut de X, je teste le défaut de Y. Donc aussi, ce n'est pas le test du défaut de la Grèce, ce pays-là. Les autorités bancaires ont donc considéré qu'il n'était pas nécessaire de tester la faillite d'un pays. Résultat, pour de nombreux spécialistes, ces tests sont très insuffisants. Parmi eux, Philippe Erlin. Il est chercheur en finances, professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Voilà ce qu'il pense de ces stress tests. Ça a été fait pour rassurer les marchés, pour dire ne vous inquiétez pas, les banques européennes sont solides. Donc c'est une opération de communication. Mais comme on n'a pas tenu compte de l'événement, malheureusement, assez probable, de faillite d'un État, en fait, concrètement, ça ne vaut pas grand-chose. Si ce type de risque avait été pris en compte dans les stress tests, évidemment, il y aurait eu des dizaines de banques qui ne les auraient pas franchies. Donc ça aurait eu l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de rassurer les marchés, ça les aurait plutôt inquiétés. Donc c'est pour ça qu'on a mis ce scénario de côté. Alors qu'en fait, c'est malheureusement un scénario qui est crédible. Et c'est bien à cause d'un tel scénario que les marchés doutent de la solidité des banques. Ils estiment qu'elles auraient besoin d'augmenter leurs réserves pour faire face à la crise. Une crise qui aurait des conséquences sur les banques, mais pas seulement. Car elles ne sont pas les seules à avoir investi beaucoup d'argent dans des pays surendettés. Des millions de petits épargnants sont concernés aussi. Et très souvent. Sans le savoir. À Vannes, en Bretagne, Guy Lévesque est le patron de sa petite affaire. Une agence de communication qu'il a créée. Et qui emploie 2 personnes. Sur Cibadec ? Oui. Il faut que je demande aussi si c'est garanti, la structure. À 47 ans, il aimerait bien mettre un peu d'argent de côté pour sa retraite. Et il cherche un placement sûr. Je ne veux pas avoir à trembler en me disant que j'ai joué, alors qu'au départ, c'était vraiment quelque chose de sûr. Je ne veux pas jouer avec ma retraite. Bon, Thomas et Fabien, je reviens, j'en ai pour une demi-heure, je suis chez mon assureur. D'accord ? Alors, il a pris rendez-vous avec son agent d'assurance. Il représente une très grosse compagnie. Un des poids lourds du secteur dans le monde, à Viva. Bonjour, c'est Lévesque. Bonjour, c'est Lévesque. Vous allez bien ? Ça va, on prie. Une agence dirigée par M. Le Net. Guy va lui expliquer ce qu'il aimerait faire. Épargner chaque mois une petite somme d'argent. Voilà, par rapport à la situation aujourd'hui, je vais mettre, je ne sais pas, 100 euros par mois. Et se constituer ainsi un capital qu'il pourra utiliser lorsqu'il aura quitté son activité. Jusqu'à l'âge de la retraite. Les contrats qu'on propose... Son agent d'assurance va alors lui présenter un de ses contrats les moins risqués, l'assurance-vie. Un contrat qui rapporte chaque année un peu d'argent et avec lequel le capital est garanti. M. Lévesque est sûr de retrouver sa mise de départ. Bref, un contrat très rassurant. Je me dis que, bon, c'est des produits sans risque, donc qui ne seront pas, sauf si vous me dites le contraire, qui ne seront pas atteints si la crise se prolonge ou s'il y a une nouvelle crise. Mais est-ce que vous savez comment va être géré votre argent ? Je fais confiance. Non, je fais confiance... Oui, non, je ne sais pas vraiment comment se gérer mon argent. Une ignorance partagée par l'immense majorité des souscripteurs d'assurance-vie. Alors, pour comprendre comment l'argent de M. Lévesque sera géré s'il prend un contrat dans cette compagnie, il faut retourner à Paris. Dans un quartier d'affaires de la capitale, le siège de la compagnie d'assurance chez laquelle M. Lévesque pense placer son épargne. Celui qui risque de gérer cet argent, c'est Xavier Nicolas. Sa journée commence toujours de la même façon, un rapide coup d'oeil sur les marchés. Euh, pour faire un petit tour ? S'il a les yeux rivés sur ses écrans, c'est qu'exactement comme un banquier, il doit faire fructifier l'argent de l'assurance-vie en le plaçant, mais sans jouer au golden boy imprudent. On est dans une gestion sur un fonds garanti, une gestion, je dirais, bon père de famille, donc il n'est pas question d'aller prendre du risque sur un fonds sur lequel on apporte une garantie. Le souscripteur doit pouvoir dormir tranquillement. Car Xavier Nicolas ne gère que l'argent des assurés qui ne veulent prendre aucun risque de l'argent placé dans ce qu'on appelle un fonds euro. Un fonds qui est en grande partie investi dans ses placements réputés très sûrs, les obligations d'Etat. Vous prêtez beaucoup aux Etats ? On prête beaucoup quand même beaucoup aux Etats, majoritairement aux Etats, c'est 40% un peu plus de nos placements, enfin Etats ou assimilés Etats. Comment ça s'explique ça, la place des Etats ? De par la qualité. 40% ! La compagnie d'assurance a prêté près de la moitié de son argent à des Etats. Des placements qui ne posaient pas de problème jusqu'à aujourd'hui. Mais avec la crise de la dette, Xavier Nicolas y regarde maintenant à 2 fois avant de prêter à un pays. Ce jour-là, par exemple, il hésite entre la France, l'Italie et la Belgique. S'il choisit de prêter son argent pendant 10 ans à la France, représenté par la courbe la plus basse sur ce graphique, l'Etat français lui versera un peu moins de 3% d'intérêt tous les ans. Un investissement sûr, mais pas suffisamment rentable pour Xavier Nicolas. si je vais sur du 10 ans en Belgique, j'ai pratiquement du 4%. Là, j'ai peut-être une possibilité d'arbitrage. Je peux même aller chercher presque du 5% sur l'Italie. Je n'ai pas forcément envie d'enforcer sur l'Italie en ce moment. En clair, il pourrait prêter à la Belgique et gagner un peu plus, 4% d'intérêt par an. En prêtant à l'Italie, il pourrait même gagner encore davantage, 5%. Sauf que c'est aussi plus risqué. Aujourd'hui, il y a de sérieux doutes sur la capacité de l'Italie à rembourser ses dettes. Le problème, c'est que par le passé, Xavier Nicolas a déjà beaucoup prêté à ce pays. Et si l'Italie ne peut pas rembourser, qu'est-ce qui se passe ? Si l'Italie ne rembourse pas, on rentre dans une autre problématique qui ne touche pas seulement les assureurs mais qui touche la zone euro. Il n'y a pas que nous qui avons des problèmes. L'ensemble de la place, je veux dire, il ne faut pas se... Oui, l'Italie, c'est quand même plus de 27% en termes d'emprunt. C'est le quatrième emprunteur au monde. Il n'y a pas que les investisseurs, il n'y a pas que les assureurs qui sont mal. Je veux dire, c'est tout le monde, on a tous un gros problème. Mais quand on lui demande exactement combien il a prêté à l'Italie, impossible d'avoir une réponse. La compagnie refuse de révéler le montant des prêts qu'elle a accordé à l'Italie ou aux autres pays très endettés. Car cela se chiffre en milliards d'euros. AXA, Generali ou Groupama. Ils ont tous prêté des milliards d'euros à des Etats en difficulté. Rien que pour la Grèce, c'est 3 milliards pour Generali, 2 pour Groupama. Et si l'on ajoute les autres pays, on parle alors de dizaines de milliards d'euros. Des sommes considérables qui sont en fait l'argent de petits épargnants qui commencent sérieusement à s'interroger. Dans le centre de la France, à la campagne, les tempêtes boursières et la crise de la dette semblent très lointaines. Et pourtant, ici aussi, près d'Aubusson, des épargnants se posent des questions très concrètes sur ce que devient leur épargne. Des épargnants comme monsieur et madame Gamera. Il est temps de les couper, ils commencent à sécher. Depuis quelques années, ils sont à la retraite. Madame soigne les fleurs, monsieur, lui, s'occupe de l'argent. Il a souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie en fonds euros, une épargne normalement garantie sans risque. Au total, ça représente plusieurs milliers d'euros, les économies de toute une vie. Depuis cet été, il n'est pas tranquille. Il se pose une question. Son argent a-t-il été prêté à des états en difficulté ? On épargne pendant de nombreuses années et on n'a pas envie de devoir s'envoler cet argent comme ça en fumée. Car le risque est simple. Si la Grèce et d'autres pays ne peuvent pas rembourser leurs dettes, c'est son argent qu'il risque de ne plus revoir. Du coup, il a épluché ses contrats. Valorisation de l'épargne. Il y a beaucoup de clauses. Garantie d'essai. Mais aucune information sur le placement de son argent dans le fameux fonds euro. Non, non. Ça, le fonds euro, c'est la débuleuse. On vous dit, c'est un fonds euro. Pour la majorité des gens, ça suffit. Donc, les assureurs ne vont pas plus loin. Mais M. Gamera, lui, est bien décidé à trouver ces informations. Il s'est renseigné lui-même. Il a téléphoné et il a envoyé des mails. Je désire connaître la répartition des actifs des fonds ainsi que l'exposition à la dette souveraine des pays émetteurs Portugal, Irlande, Italie, Grèce, Espagne. Sincère salutation. À ce jour, seul un assureur lui a répondu. Il lui a envoyé cette liste. M. Gamera s'y attendait. Dans son assurance-vie, une partie de son argent a bien été prêté aux fameux PIGS. C'est environ 10 % du total. C'est comme si j'avais prêté directement de l'argent à la Grèce. Et si la Grèce a des difficultés, elle ne pourra pas me rembourser. Et ce qui n'est pas pour rassurer M. Gamera, c'est que depuis quelques années, il constate que les rendements de ses assurances-vie ont fondu. Ce placement, par exemple, son rendement est passé de 4,40 % en 2007 à 3,24 % l'année dernière. Alors M. Gamera a-t-il raison de s'inquiéter ? La crise de la dette va-t-elle encore faire baisser le rendement de son assurance-vie ? Son argent est-il en danger ? Nous sommes retournés voir Philippe Herlin, le spécialiste de la finance. Si la crise s'amplifie et que la Grèce ou l'Italie ne remboursaient pas les compagnies françaises, les assurés se retrouveraient en première ligne. Si c'est uniquement la Grèce, vu que la proportion des emprunts grecs dans l'assurance-vie est faible, il n'y aura pas de perte en capital. Ce sera uniquement une baisse des rendements qui sera assez limitée. Donc à la limite, on ne s'en apercevra même pas. Le problème, c'est si d'autres États comme le Portugal, clairement de l'Espagne et l'Italie sont obligés de faire des restructurations de leurs dettes, là, ça aura un impact sur le capital placé. Ça, c'est clair. Des États en défaut de paiement qui pourraient mettre en difficulté des compagnies d'assurance. Dans ce cas, pour les épargnants, il reste une bouée de secours. Dans les banques, les comptes des clients sont couverts jusqu'à 100 000 euros. Et sur le même modèle, l'État a créé un fonds de garantie censé rembourser chaque assuré à hauteur de 70 000 euros. Mais en cas de crise généralisée, y aurait-il assez d'argent pour tout le monde ? Nous nous sommes adressés à la personne la mieux à même de nous renseigner. Le président de ce fonds de garantie, un ancien directeur d'assurance, Jacques Courmontagne. Rendez-vous au siège social. Première surprise, M. Courmontagne ne connaît pas le code de l'immeuble. Je ne vous garantis pas, je n'ai pas fait l'essai. Bonjour. Bonjour. Il y a un code. Allez-y. Visiblement, il ne vient pas souvent dans ses propres locaux. Par rapport à ce que j'avais dit. Si j'habitais tous les jours, ça voudrait dire qu'il y a des faillites tous les jours. Il n'y a pas de faillites. Quoi voulez-vous que je fasse dans un bureau à attendre quoi ? Dépenser de l'argent ? Pas de raison. Depuis qu'il a été nommé à la tête de ce fonds il y a plus de 10 ans, aucun assureur n'a fait faillite. Cela n'est arrivé que 2 fois depuis 1945. Mais la loi a prévu ce cas de figure. Les assureurs doivent mettre de l'argent de côté. 700 millions d'euros sont disponibles sur ce fonds de garantie. Problème, c'est loin d'être suffisant pour rembourser tous les détenteurs d'une assurance vie. 100 millions d'euros, ça permet de rembourser combien de personnes ? Faites la division, ça correspond juste à... Curieusement, M. Courmontagne est un peu pris de court. Donc 700 millions, 700 millions, donc... En fait, il ne sait pas combien de personnes il pourrait rembourser. Comme c'est 70 000, on enlève 4 zéros. Le calcul va prendre un peu de temps. 100 000 par 70 000, ça fait bien 700 000. Il s'en mêle un peu dans les chiffres et demande à son bras droit de lui donner un petit coup de main. 100 000 par 7, ça fait 10 000. 10 000. 10 000. Combien de personnes aujourd'hui en France ont souscrit un contrat d'assurance vie ? Entre 10 et 20 millions, 15 millions. Donc vous n'aurez pas les moyens de rembourser tout le monde ? On aura les moyens de rembourser tout le monde parce que forcément, on va remonter vers l'État. In fine, c'est en effet l'État qui garantirait les placements des épargnants. Une dépense supplémentaire, alors que la dette française dépasse déjà les 1 600 milliards d'euros.